Alléluia, on va prendre un passage dans Luc chapitre 1er, donc on va lire à partir du verset 1er, parce que beaucoup se sont appliqués à mettre par ordre un récit des événements qui ont été pleinement certifiés parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires, dès l'origine, bien sûr l'origine de ces choses, et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir suivi de près, avec exactitude, précisément. Après avoir suivi de près ces choses, depuis l'origine jusqu'à la fin, donc très excellent théophile, j'ai voulu te les écrire afin que tu aies la certitude, que tu aies la sûreté, que tu saches que les enseignements que tu as reçus sont sûrs et certains, en gros. Alors il y a un mot ici qui m'a beaucoup touché en lisant ce passage, c'est le commencement, ou encore l'origine, l'origine des choses. Et vous savez que les problèmes, un des problèmes, une des raisons pour lesquelles nous avons autant des soucis dans le monde, notamment dans nos assemblées, dans les foyers, c'est le manque d'informations. D'accord ? Dieu l'a dit, vous connaissez ce passage qui dit que le peuple est détruit parce qu'il est sans connaissance. Voilà. Admettons que vous avez mal à la tête, vous allez voir un médecin, et le médecin, au lieu de vous administrer un bon traitement, il ne fait pas un bon diagnostic, il vous donne un autre traitement qui, au lieu de vous soigner, vous tue. C'est ce qui arrive aussi. Alors qu'à la base, c'était juste une maladie bénigne, tout ça, et puis vous sortez de là condamné ou carrément cadavre, parce que le médecin n'a pas eu une bonne information et il ne vous a pas donné le bon traitement. Et bien, Satan sait que le manque d'informations peut causer des dégâts. Et il le sait, ça. Et il essaie de nous voiler. C'est ce qu'il essaie de faire. Parce que si vous avez des mauvaises informations sur un frère, une sœur, qui pouvait être une bénédiction pour vous de la part du Seigneur, vous allez l'attaquer, vous allez le combattre. Vous allez même vous en éloigner. Parce qu'à la base, vous avez reçu une mauvaise information. Vous pouvez même rater votre mariage parce que l'information que vous avez donnée sur votre mari, futur mari, supposé mari, cette information n'est pas bonne. Et vous y avez cru. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous allez agir, réagir en fonction de ce que vous avez entendu. N'est-ce pas ? Et tant que nous sommes les résultats de ce que nous avons entendu. Et notre futur, n'est-ce pas, dépend de ce que nous entendons aujourd'hui, de ce que nous écoutons aujourd'hui. Notre présent a été façonné par ce qu'on a entendu hier. Les échecs parfois que nous essuyons sont dus aux mauvaises informations qu'on a eues, qu'on a reçues. Vérifiez, vous allez voir que c'est la vérité. Il y en a qui ont perdu 10 ans, 20 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas veillé, veillé sur leurs oreilles. C'est terrible. Et malheureusement, nous sommes des êtres qui aiment, ces êtres que nous sommes, nous aimons écouter. Ces êtres aiment écouter. Nous ne nous laissons pas d'écouter des nouvelles, comme les Grecs l'étaient également, selon la parole. Les Grecs, les Athéniens notamment, ils aimaient beaucoup entendre des nouvelles, tout ça. Ils étaient à l'affût de la moindre information. Et ça, Satan le sait, il connaît l'homme. Rappelez-vous bien qu'avant que l'homme ne soit créé, Satan existait déjà. Il a été créé, bien sûr, c'est une créature comme toi et moi, mais il a été créé. Avant nous. Combien de temps avant nous ? Les Écritures ne le disent pas. En tout cas, il connaît parfaitement l'homme. Il sait que l'homme, écoute, doit écouter. L'homme doit voir. Et c'est ce qu'il a fait avec Ève. Regardez bien. Et des gens vont tuer d'autres personnes parce qu'ils ont eu des mauvaises informations. Vous avez vu tous ces militaires qui sont allés en Irak, envoyés par George Bush. Cet homme devait être logiquement à la CPI. Il est arrivé dans un pays qui était bien organisé, où les Irakiens étaient en paix, même s'il y avait une forme de dictature. Et qu'est-ce que la démocratie ? C'est une autre forme de dictature. Voilà. C'est-à-dire des gens à qui on fait croire qu'ils sont libres alors qu'ils ne le sont pas. Et ils sont heureux. On leur dit qu'ils sont sondés alors qu'ils ne le sont pas sondés. On va juste sonder deux ou trois personnes et puis on généralise. Et voilà comment la masse pense. Vous voyez ? Et vous savez, je ne suis pas un théologien. Je veux partager ce que Dieu me donne à l'instant même. Et en même temps, j'apprends. Mes amis, on nous a fait croire qu'il y avait des armes chimiques, tout ça, en Irak. Et cette information a circulé et beaucoup y ont cru. Et ça a créé une, n'est-ce pas, dynamique. Et tac, les armées débarquent dans ce pays. Arrête ce monsieur, le font assassiner. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. Le chaos. Quelqu'un avait la vérité. Quelqu'un, à la base, savait que c'était faux. Cette information était fausse. Mais pour faire faire des choses aux gens, pour amener la population, des populations à poser des actes, il faut leur transmettre un certain nombre d'informations. Et très souvent, elles sont erronées. Et toute information reçue va susciter en vous une action, une réaction, d'abord. Et la réaction va vous pousser à poser des actions. Je donne ce que Dieu me donne. Voilà comment les êtres humains sont facilement manipulables. Nous sommes facilement... Et Satan le sait. Il le sait. Les mauvaises informations, on peut les recevoir en songe, parce que l'ennemi nous les envoie. On peut les recevoir par le téléphone. On peut les recevoir par les journaux, les médias, télé, Internet, WhatsApp, toutes les applications qu'on utilise aujourd'hui. Voilà. Vous voyez, on est bombardé par des fausses informations en permanence. Et les gens réagissent en fonction de cela. Vous voyez le désordre. Regardez cette planète remplie de gens, mal informés, sous-informés, et qui, en fonction de cela, posent des actes. C'est ça l'être humain. Et on est à la recherche de quelque chose à chaque fois. Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qui se passait ? Il y a eu quoi ? Tout ça, les informations. Vous voyez, avec toutes ces langues que nous avons dans le monde. Des langues, des dialectes, tout ce que vous voulez. Donc imaginez un peu. Parfois, les informations ne sont pas bien retranscrites, tout ça, traduites, tout ça, rapportées. Donc ça crée du désordre total. Et c'est ce que l'ennemi fait également avec la parole. Des gens sincères qui vont lire une parole falsifiée. Pour eux, cette parole falsifiée est la vérité. Ils vont avec un zèle nouveau, parfois amer, sans sagesse, sans intelligence, partager cela. Et ça, c'est l'être humain. Nous sommes comme ça. Je suis juste en train de nous introduire, voilà, à ce que, dans ce que Dieu me partage. Mais il faut d'abord qu'on comprenne cette réalité-là, cette vérité-là, je dirais. C'est-à-dire, Satan, il sait comment nous atteindre. Il a vu Ève, non ? Dieu a pris Ève. Vous savez, quand Dieu, dans Genèse 2, 2, 15, là-bas, là, 14, 15, 16, Dieu a pris Adam, ça va ? On va voir à Dieu. Il a placé où ? Dans le jardin, d'accord ? Vous savez, ici, placer, littéralement, veut dire se reposer. En fait, il a pris Adam, écoutez bien, littéralement, il a fait se reposer dans le jardin pour qu'il travaille, pour qu'il le garde et le cultive. Voyez ? En fait, il l'a mis dans le repos. En fait, le travail pour Dieu commence dans le repos, par le repos. Pas dans l'agitation. Ben oui, tu as raison. Alléluia. Donc, il a fait se reposer et il lui dit, travaille en étant dans le repos. D'accord ? C'est important de le souligner. Et Satan ne veut pas, justement, que nous soyons dans le repos. Non. Viens. Il y a beaucoup de choses à dire. Ici, tout le monde a droit à la parole. Oh. OK. Là, tu vois ? Oh. Tiens, encore, c'est normal. C'est normal. Ça va ? Ça va ? Tu vois, il s'est calmé. Le repos. Le contraire du repos, c'est quoi ? L'agitation. Vous voyez, non ? Voilà. Et les mauvaises informations, qu'est-ce qu'elles produisent ? De l'agitation. De l'agitation. C'est ça, le truc. Celui qui t'a créé n'a pas décidé encore que tu vas mourir. Mais tu reçois une mauvaise information suite à un diagnostic qui te dit qu'il te reste quelques mois. Et cette mauvaise information, ça te casse, ça te perturbe. Vous voyez comment ça se passe ? C'est pour cela que Dieu dit qu'il y a aussi la bonne nouvelle. Dieu nous connaît. Il se dit, si je le laisse avec les mauvaises informations, sans la bonne nouvelle, ils vont tous se suicider là-dedans. Alors, des anges sont allés voir les bergers. Vous vous rappelez, non ? Dieu parle en direct, c'est beau. Il dit, nous vous annonçons la bonne nouvelle. Ben oui, c'est ça le truc. Je me suis posé une question, il y a une question, pourquoi les bébés à la naissance crient ? Vous connaissez la réponse, non ? Biologiquement, on nous dit, c'est parce que les poumons se remplissent d'air. Parce que dans le ventre, les enfants respirent par le cordon, s'alimentent par le cordon ombilical. À la naissance, les poumons, ben, voilà, travail, fonctionne. Et là, l'air brûle, ses organes, et les enfants pleurent. Je comprends qu'ils pleurent aussi parce qu'ils se retrouvent dans un monde de troubles. Ça, on l'a compris, hein ? Parce qu'ils ont en un instant toutes les informations concernant le monde. Le racisme, le tribalisme, l'orgueil, chômage, sida, cancer, tout ce que vous voulez, accident, la mort. Vous voulez que les enfants fassent quoi ? Qui rigole ? Un bébé qui, à la naissance, va rigoler, on va l'amener voir. Il y a un souci, vrai ou faux ? Donc, vous voyez, le premier sentiment que nous avons eu à la naissance, c'est la tristesse. C'est quand même paradoxal, hein ? Ben oui. J'assiste à un accouchement un jour. L'enfant ne pleurait pas. Le docteur qui est un ami, le docteur Niaoui, qui est un grand frère pour moi, un grand chirurgien en Côte d'Ivoire, il attrape la jambe droite de l'enfant et il le secoue comme ça du haut. Mais la jambe va partir, là. Il dit, non, non, t'inquiète pas. Parce qu'il faut qu'il pleure. Pourtant, au ciel, on ne pleure pas. Mais là, ici, il faut qu'on pleure. Les pleurs sont normaux pour nous. Vous vous rendez compte ? C'est terrible. Les mauvaises informations. Maintenant, vous savez, pour te sortir, pour sortir de ton cœur cette mauvaise information, va le faire. Tu vas dans une église, on te dit qu'il te faut absolument un prophète. Mauvaise information. Tu vois ? Voilà. Cette mauvaise information te conduit à quoi ? À l'idolâtrie. Et l'idolâtrie te conduit à l'enfer. Parce que Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais toi, par où tu es passé, on ne te parle que des hommes. Il te faut un homme de Dieu. As-tu un père spirituel ? Alors que dans la bonne nouvelle, il n'y a pas de père spirituel. Donc ça, c'est dans la mauvaise nouvelle. Voilà. Vous voulez que je parle ? Amen. Ok. La mauvaise information que tu as eue, on t'a fait croire qu'il faut à tout prix aller à Lourdes pour avoir une solution. Mais le problème, c'est que cette mauvaise nouvelle-là te crée d'autres problèmes parce que tu t'aperçois qu'en fait, tu es au chômage, tu n'as pas assez d'argent pour te payer le billet de train ou le covoiturage pour aller jusqu'à Lourdes parce que tu habites à l'opposé. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Cette mauvaise nouvelle te condamne. Vrai ou faux ? Voilà. Et les hommes n'aiment pas la bonne nouvelle. Ça dit, les choses simples. La bonne nouvelle, c'est simplifier les choses. Le Dieu Tout-Puissant est devenu homme. On dit non, 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 non. Non. Nous, on n'en veut pas. Voyez les hommes comment nous sommes ? Voilà. Il n'y a que des mauvaises nouvelles, des fausses informations. Oh Seigneur, sauve-nous. Vous prenez, on va dire, un arbre, deux arbres qui ne sont pas coloriés, tout ça. Vous les apportez, vous amenez cela, vous les amenez dans une usine. C'est pratiquement les mêmes arbres. Voilà. On va dire des chênes, des arbres. Et vous, vous allez peindre le premier en rouge et le deuxième en noir. et vous les apportez et vous les apportez auprès des gens. Ils ont deux informations différentes. Alors, ceux qui préfèrent le rouge, ils vont dire, nous, nous sommes rouges. On est avec le rouge. Donc, ils vont détester l'autre. Voyez ? Alors, quand vous enlevez la couleur, à l'intérieur, c'est la même chose. Donc, vous prenez, voyez, mon frère, mon frère, ma soeur, les gens qui sont ici, elle, on va la peindre en blanc. Elle devient blanche. Elle, un peu, voilà, jaune. Tac, arabe. Tac, chinois, indien, martiniquais, congolais, lâchez-les maintenant dans une même pièce. Voyez comment nous sommes. Nous avons des problèmes sérieux. Voilà. Maintenant, quand il faut se partager les organes quand il y a des problèmes, ça, il n'y a pas de problème. Hein ? Alléluia. Amen. Dieu veut nous libérer de mauvaises informations. C'est terrible. Oh, Seigneur. En fait, nous rencontrons des gens qui sont condamnés parce qu'ils ont reçu une mauvaise information. Dix ans après, on vient, juste une parole, mais tout ce que vous avez appris, ce n'est pas ça. Comment ça, ce n'est pas ça ? Comment ça ? Prenons un exemple sur la dîme. Beaucoup de chrétiens sont condamnés, non ? Parce qu'on leur a dit qu'ils ne payent pas la dîme. Ils sont maudits. C'est ça, non ? Ça, c'était la loi. On l'a compris. Alors, beaucoup sont condamnés. Ils gagnent à peine 1000 euros. Il faut tout dépenser dans les factures, loyers, nourriture. Et il ne reste pas grand-chose pour eux. Et ils sont condamnés comme ça. Ils vont à l'assemblée alors que les Écritures nous disent que là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. Et ils sont condamnés pendant dix ans. Et un jour, ils reçoivent la bonne information de la part du Seigneur. Et Dieu leur dit, mais j'ai tout accompli pour vous. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en jeu. La bonne information, tac ! Ah bon ? Martin Luther, il était prêtre catholique, non ? Il se flagellait pour pouvoir recevoir le pardon du Seigneur pour être pardonné. Il se flagellait. Il croyait que pour être sauvé, il fallait faire des bonnes œuvres. Alors que les œuvres, les bonnes œuvres, découlent du salut, de la foi, de la présence de Dieu en nous, et un choix. Donc, il se faisait du mal. Et un jour, dans une bibliothèque, il tombe sur une vieille Bible poussiéreuse, il tombe sur Romain 1,16. Le juste vivra par la foi. Juste inversé. Il a eu ce que le grec appelle l'illumination. D'accord ? Ça. Fautiseau. rendre évident, illuminer, juste inversé. Waouh ! Pendant des années, il va se dire, j'ai été trompé. On m'a fait croire au séminaire où j'étais. C'était un diplômé, un théologien. On m'a fait croire qu'il fallait que je, n'est-ce pas, fasse tout pour pouvoir plaire à Dieu. Mais pendant des années, je me suis senti condamné parce que je ne pouvais pas le faire de moi-même. Et là, juste inversé biblique, sans prédicateur. Cet homme a été libéré et vous savez quoi ? Vous le savez, non ? Il va développer les 95 thèses. Le salut par la foi qu'on n'a pas besoin de passer par les hommes pour aller vers Dieu. Vous voyez ? Il a développé tout ça. Et des paysans passaient devant cette chapelle. S'il avait placardé ces thèses-là, ces 95 vérités bibliques sur ce bâtiment catholique en Allemagne et des paysans qui n'avaient pas de Bible passaient par là et tous ceux qui avaient de mauvaises informations étaient libérés. La révolution était enclenchée. Vous vous rendez compte ? Et combien de gens que vous connaissez qui ne sont pas bien informés ? Combien ? Mais des milliards ! Des milliards ! qui vont droit à l'enfer ? Voilà. Karl Marx, même s'il était athée, avait raison sur un point en disant que la religion est l'opium du peuple. Vous voyez ? Parce que la religion de l'homme te donne des mauvaises informations. Quelques vérités ici et là ? Tu peux trouver dedans de la morale dans toutes les religions pratiquement. Mais la vérité, elle est une, elle est indivisible, elle est immuable, elle est intrinsèque. Alléluia ! Mauvaise information. Et ici là, beaucoup sont sous-informés et beaucoup ne veulent pas de l'information. C'est ça le problème aussi. C'est qu'on leur présente la vraie, la vérité je veux dire. Ils se disent non, non, nous on préfère autre chose. C'est pour cela que, laissez-moi nous dire, c'est pas pour condamner qui que ce soit ici, si le Seigneur revient, très peu vont partir. Je vous dis ? Très peu. J'ai eu une vision hier, avant-hier, où j'étais dans une assemblée comme celle-ci, il y avait un faux prophète que je connais de loin, mais par rapport à cette doctrine, je sais qu'il n'est pas vraiment, il n'est pas avec le Seigneur. Et ce faux prophète il est arrivé dans cette réunion et il prêchait. Il prêchait aux gens qui avaient reçu la vraie information. Et j'ai vu ses frères et sœurs accepter les fausses doctrines de cet homme. Ils leur proposaient de l'eau, ils achetaient de l'eau. J'étais là, je regardais, je disais, mais Seigneur, c'est terrible ça. Comment c'est possible ? Vous avez reçu la Bible. La parole de Dieu est accessible à tout le monde aujourd'hui. Ce n'est pas comme à l'époque, ce n'est plus comme à l'époque de, n'est-ce pas, enfin, au Moyen-Âge, où la parole était réservée à l'élite catholique et encore, où ceux et celles qui possédaient quelques portions de la parole étaient persécutés, brûlés vifs, égorgés, lapidés, crucifiés. Donc, vous pouvez accéder à la parole à tout moment. Vous pouvez télécharger des applications de n'importe quelle version de la parole aujourd'hui. Nous avons plus de 500 versions de la parole traduites dans presque toutes les langues. Mais, notre génération qui pourtant connaît, n'est-ce pas, comme un réveil sur le plan, n'est-ce pas, la Bible, toute sa écriture, diffusion de la parole, mais cette génération, donc la nôtre, est la pire de toutes. C'est là que des lois antichristes sont votées. Ces lois que des péchés qui ont occasionné des chutes des grands empires sont encouragés. Notre génération. et c'est cette génération qui connaît autant d'instituts bibliques, plusieurs instituts bibliques, plusieurs écoles théologiques, des dictionnaires bibliques, des concordances bibliques. Et c'est cette génération-là qui est plus compromise, plus, mes amis, corrompue que toutes les autres générations réunies. Mais c'est terrible. Pourquoi ? Parce que beaucoup rejettent la parole. chrétien. Vous avez la parole, vous avez la Bible, vous pouvez vérifier ce qu'on vous enseigne. Vous pouvez vérifier. Jésus est notre modèle. Ou est-ce que Jésus-Christ a demandé aux chrétiens de cotiser pour aller construire un bâtiment ? Où ? Alors que le Seigneur revient, alors que vous avez des gens qui ont faim, vous avez des femmes qui ont fait, des enfants qui ont accueilli sur la rue, on ne peut pas voir des petits locaux ici et là pour permettre aux gens de prier, oui, bien sûr, des petites maisons ou des locaux comme ceci. Vous voyez, l'homme, 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 vous voyez tout ça là, on court après quoi ? Une autre génération. Jésus a dit, voyez-vous ce bâtiment-là ? Il ne restera pas ici, pierre sur pierre qu'il ne soit démoli. Vous voyez ? Le maître l'a dit. Alors si les gens ne suivent pas le maître, ils suivent quel maître ? L'autre. Alléluia. Vous voulez, je parle. Voilà. De toute façon, je n'ai pas le choix. Je ne vous dis pas qu'il faut venir prier ici. Non. Comme vous le savez. Non, je ne me recommande même pas moi-même. Non. On vous recommande le Seigneur. Mais on veut vous donner la vraie information pour ne pas que les gens se disent à la fin qu'on ne le savait pas. Vous avez vu où Jésus-Christ allait sur Facebook, allait mettre sa photo, tout ça là, ou Paul, ou Pierre avec sa femme à côté, Photoshop, tout ça là. Vous avez vu ça où ? Vous avez vu où la femme de Pierre être ordonnée pasteur ? Vous avez vu ça où ? Donc, vous continuez à suivre les gens qui vous donnent des fausses informations parce que vous êtes idolatres, que ce soit issue à... Peu importe, ceux que je vous enseigne dans la parole là, venez me voir. Voilà. C'est pourquoi je ne vous recommande personne, parce que, frères, sœurs, l'heure est grave. L'heure est grave. On se connaît. Moi, je ne prêche pas pour remplir un bâtiment. Je vous prêche pour que vous alliez vers le Seigneur. chacun doit changer son salut là parce que l'heure est grave. Voilà. C'est pour ça qu'on ne veut pas avoir de salaire pour ne pas être contrôlé. Voilà. C'est pas le problème. Si Paul était là, si Pierre était là, si Jacques était là, Jean, tous ses apôtres qui ont combattu pour la vérité, aucun d'eux ne serait sur Facebook avec photos, femmes, enfants, Photoshop, tout ça, parlant de ses affaires, tout ça là. Aucun. Vous avez vu dans quelle Bible un pasteur donnait aux gens la carte de membre. La carte de baptême, diplôme du baptême. Vous avez vu ça où ? Mais c'est... Le problème, c'est que vous allez dire « Oui, mais en quoi c'est salutaire ? » Voyez le langage. « Bon, c'est pas grave, c'est juste pour pouvoir nous organiser. » Continuez comme ça, pas de problème. Vous acceptez une fausse information, vous allez en accepter une deuxième, une troisième et à la longue, ça va peser. Et vous ne serez plus capable de revenir au Seigneur et là, c'est fini. Vous avez vu dans quelle Bible un pasteur dire que son église est la meilleure église ? Vous avez vu ça où ? Voilà. Si on vous dit là, ça c'est le dernier samedi, si Dieu me dit « Continuez un autre samedi », ça c'est... Mais pour l'instant, il ne m'a rien dit. Donc c'est le dernier samedi pour l'instant. Mais là, chacun se débrouille. Vous voulez aller prier ailleurs, ça c'est vous qui verez avec le Seigneur. C'est pas avec moi, je ne suis pas votre pasteur. Donc si même un ancien ou un pasteur qui se dit « Être avec moi » vous dit de ne pas aller ailleurs, dénoncez-le. Voilà. Vous voulez que je parle ? Oui. Vous êtes libres. C'est pour la liberté que Dieu a payé un prix. Notre liberté là. Voilà. Voilà. Vous avez vu ça où ? Jésus-Christ de Nazareth, notre maître, notre modèle parfait, avec Soutan. Vous avez vu ça où ? Vous avez vu ça où ? Sortant d'une école biblique avec Soutan, avec Toj. Vous avez vu ça où ? À l'américaine. Vous avez vu ça où ? Mais quand vous passez votre permis là, vous avez le code de la route, non ? Si vous ne voulez pas faire d'accident, on vous dit qu'il faut vous référer au code de la route. Vrai ou faux ? Vous avez les stops, vous avez les passages, vous avez tout ça. Mais vous avez le code de la vie, la parole de Dieu. Mais vérifiez ce qu'on vous enseigne quand même, frères et sœurs. Là où on acclame le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. On va pas se taire encore, on va parler encore des massacres dans le monde. On va faire faire des t-shirts maintenant, massacres au Congo, massacres en Centrafrique, massacres partout. Ça va être un message en même temps. Voilà. Vous voulez que je parle ? Il ne faut pas avoir peur pour moi. Si on ne parle pas, on va avoir affaire à celui qui fait trembler le monde. Moi, je préfère faire le travail. Comme ça, je n'ai pas d'histoire. Vous avez vu ça où ? Mais oui, mais il faut l'amour, il faut comprendre tout ça. Comprendre quoi ? Comprendre quoi ? Vous avez vu où au pot Paul a dit qu'il faut faire une offrande pour sa femme qui part en mission ? Vous avez vu ça où ? Hein ? Vous voulez que je parle ? Non, la femme du pasteur part en Australie, il faut faire une offrande pour maman pasteur. Vous avez vu ça où ? Vous aimez les mamans pasteurs, vous, vous. Vous rigolez ? Mais vous aimez ça. Vous êtes là, vous acclamez, oui, réveille, réveille. Vous êtes des vrais idolâtres. Pas tous, mais beaucoup. Ben oui. Si je vous vends de l'eau ici, il y en a beaucoup qui vont acheter. Qui vont acheter. Ben oui. La majorité, je vous dis. Vous voulez que les prédicateurs répondent à vos besoins. Vous ne voulez pas, n'est-ce pas, répondre aux besoins du Seigneur. Dieu n'est pas là pour répondre aux besoins. Dieu est là pour répondre à ses propres besoins. Et son besoin principal, c'est de te voir au ciel avec lui. Voilà. Alléluia. Vous avez vu ça où ? Où des prédicateurs de la Bible ont été réduits à faire des sketchs sur le couscous. Hein ? Comme on a réduit un prédicateur du Maghreb. Voilà. Couscous, machin, tout ça, la venez, tout ça couscous, on va parler du couscous. Ce n'est plus la bonne nouvelle. Vous voulez que je parle phrase et soeur ? Vous voulez que je parle phrase et soeur ? Ce n'est pas le choix. Je ne cherche plus à être aimé. Je suis déjà détesté, même si il y en a qui me détestent. Ce n'est pas mon problème. Détesté, haïssé, c'est bien. Ce sont des couronnes pour moi au ciel. Et si on vous déteste, acclamez Dieu. On n'est pas là pour... Amen. Voir à Dieu. Vous savez, on ne changera pas de message. À jamais. Pas dans Yota. Pas de mauvaise information. Vous vous agenouez devant les pasteurs. Vous vous mettez à genoux. Jean se met à genoux devant un ange dans l'Apocalypse. L'ange lui dit « Lève-toi, je suis un homme comme toi. » Mais c'est grave ça. On vous donne du sel. Vous avez vu quel apôtre de la Bible donner du sel à quelqu'un ? C'est écrit où ? Hein ? De l'eau bénite. On dit de l'eau bénite. Ça, encore, c'est autre chose. Vous avez des évangéliques. On dit évangéliques. Vous savez ce que c'est chrétien évangélique ? Évangile. L'évangile te dit quoi ? Dans l'évangile, vous voyez la photo de Jésus ? Mais vous allez dans vos librairies chrétiennes en disant à Paris, c'est ici. C'est ici quoi ? C'est ici Babylone, oui. Le sel, c'est tout ça. Vous allez voir la photo de Jésus-Christ chrétien évangélique dans leur Bible. Vous avez vu cette photo de Jésus-Christ, cet antichrist, ce démon, vous voyez ? Avec une longue robe toute blanche avec des enfants dans ses bras. Ça, c'est suite de la compassion qui dit « Non, c'est non de Jésus. » Quel Jésus ? Vous voulez que je parle ? Fausse information. Vous aimez ça ? Le dimanche matin, vous êtes fatigué, vous voulez toujours aller à l'église parce que vous dites « C'est le jour du Seigneur. » Fausse information. Vous vous reposez le dimanche. C'est pas le jour du Seigneur. Vous pensez que Dieu qui a créé les cieux et la terre a un jour où il descend du ciel pour vous parler ? Ça, c'était la loi. Mais aujourd'hui, il habite en où depuis ? En esprit. Faux ou faux ? Alors, on te pose la question « Tu vas où ? Je vais à la maison de Dieu. » Mais c'est toi la maison de Dieu. Quand est-ce que tu vas comprendre ça ? Comment la maison de Dieu peut dire « Je veux à la maison de Dieu. » Et on prend psaume 122, on l'interprète mal quand David disait à l'époque où il y avait la maison de Dieu à Jérusalem, David disait « Je suis dans la joie quand on me dit « Je veux à la maison du Seigneur. » Et on dit « Non, mais il faut appliquer ça aujourd'hui. » C'est fini ça ! Dieu est en toi ! Si tu es chrétien, tu vas aller dans quelle maison encore ? On dit « Non, je veux chercher la face de Dieu. » Je veux me retirer pour chercher quelle face de Dieu. Dieu est en toi depuis ta conversion. Quelle face ? Tu as perdu la face de Dieu ? Voilà, je parle. Ça va rentrer. Les vrais enfants de Dieu vont comprendre. Les livrés, rien à faire. Voilà. C'est à cause de ça que beaucoup de pays sont malades. C'est à cause de ce message-là que je ne peux plus aller au Congo. Les faux pasteurs là-bas, ils ont pris un otage de ce faux président qui tue son peuple. Tout ça, ça va changer bientôt. Qu'est-ce qu'il raconte ? Jésus a dit à Hérode « C'est un renard. » Vous voulez que je fasse quoi ? Ben oui. Il y a des gens qui dirigent qui sont des renards, des animaux. Un animal, ça tue n'importe comment. Voilà. Vous voulez que je parle ? Ben oui. Fausse information. Dieu veut nous libérer de la fausse information. Il y a des pasteurs qui m'appelaient. Une fois, tu es dans une organisation pastorale, viens, tu vas faire partie de notre fédération. Quelle fédération ? Babylone satanisée, démonisée, démoniaque, babylonisée, tout ça. Quelle fédération ? Pour aller côtoyer des gars en costard qui changent leur message pour plaire aux gens parce qu'ils donnent la dîme, parce qu'ils donnent l'argent. Ici, la maison, tu donnes des millions. Tu vas en repêcher, tu vas en faire la vérité. Ton argent, tu peux garder ça pour toi. Ici, il n'y a pas de généraux, de colonel, de président, tout le monde est à la... Tout le monde est à la... Tout le monde est à la... Tout le monde est à la même enseigne. Tout le monde. Voilà. Un seul est élevé ici. Un seul sera élevé. Un seul. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Oh non, mais moi, je suis machin, tout ça, je fais des affaires, tu fais des affaires, oui, c'est bien. Mais nous, nous sommes... Nous allons à la source. C'est ça ce que Luc a dit, non ? Il a entendu des choses. C'est ça, non ? On lui a rapporté des choses, des informations. Vous vous rappelez dans Luc 1, on l'a lu. Par les témoins oculaires. Luc s'est dit, d'accord, vous avez vu, vous avez entendu. Mais moi-même aussi, qu'est-ce que je fais ? Je dois aller à la source. Voilà pourquoi il a dit qu'il a fait... N'est-ce pas ? Il a suivi ces choses de près. Voilà. Il dit depuis l'origine. Le mot origine ici, n'est-ce pas, parle littéralement d'en haut. En fait, Luc a eu des informations, mais il se dit, je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Oui, le frère sera prêché, mais c'est un homme, il peut se tromper. Mais je veux aller moi-même en haut. Ben oui, c'est ça l'évangile. Tu dois aller voir ton père. Chez toi. Entre dans ton lieu secret. Ben oui. Même si ta parole, la parole te touche, tout ça, d'accord, c'est un homme. Je vais aller vérifier. Dieu, est-ce que cette parole est conforme à ta parole ? C'est ça qu'il faut faire. Vous vous avalez comme des oies. On vous gave et on fait du foie gras avec vous. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Les églises, ce n'est pas ça. On dit recevez, 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 recevez quoi ? Depuis toutes ces années où tu reçois, tu reçois, ton caractère ne change pas. Tu es toujours impoli par rapport à ton mari. Tu te bats avec ton mari. Où est la conversion dans tout ça ? Tu ne vois pas qu'il y a un problème ? Fausse information. On va parler. C'est le dernier samedi. Vous savez, il faut vivre toujours comme si c'était le dernier. C'est ça. Est-ce que le Seigneur peut à tout moment revenir ? Ah oui ? Il a fait des recherches. Il est allé à la source. Littéralement, d'en haut. Il est allé voir Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu dis ? Il y a deux sources. Il y a la prière. Devant le Seigneur, tu vas prier. Seigneur, parle-moi de cette sœur, de ce frère, de cette parole. Parle-moi de cette église, priez que Dieu vous révèle les choses. Priez. Dieu parle à ses enfants. Voilà. Parce qu'on entend tellement de mauvaises informations. Je vous dis ? La deuxième source d'information à part la prière, Dieu lui-même, Dieu est esprit. Donc la parole esprit, il y a la parole écrite. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas la lire. Ils ont des problèmes, ils changent des pasteurs. Au lieu de prendre la Bible, d'abord quand il y a un problème, tu plies tes genoux. Si tu ne peux pas, va prier normalement. Seigneur, me voici. Avec tes mots, me voici. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Au lieu d'aller voir les hommes, je viens te voir, toi. Parle-moi. Mais vous savez pourquoi beaucoup ne vont pas voir Dieu ? Parce qu'ils ont, parce qu'il y a le péché. Voilà. C'est ça le problème. Le mensonge, la convoitise, la masturbation, la pornographie, le mensonge, les magouilles, tout ça. Manque de pardon, l'impunité, la fornication, l'inceste, tout ça. Donc, le péché, les alourdis, ils ne peuvent pas aller voir Dieu. Ils préfèrent ses prophètes. Et le problème, c'est qu'à cause de ce comportement, parce que vous aimez plus les hommes que Dieu, eh bien des hommes couchent avec des femmes, des hommes, je ne dis pas tous, mais beaucoup, couchent avec des hommes, des femmes, tout ça. Prennent votre argent, vous manipulent, vous dépouillent, brisent des foyers, débouillent des couples, tout ça. Pourquoi ? Parce que vous allez les consulter plus eux que Dieu. Et Dieu, il attend, il attend. Personne, très peu, ils vont le voir. Très peu. que de nouveaux convertis cherchent à avoir des conseils des frères et sœurs ou l'enseignement des frères et sœurs d'accord, mais des gens convertis depuis des années et qui veulent toujours chercher quelqu'un, mais là, il y a un problème. Et nous, on les fuit. Ben oui, fuyez la mauvaise compagnie, c'est ce que la parole dit. Je te vois, je tourne le dos, je fuis. Parce que tu veux me faire tomber. Eh bien, je t'évite. Ce n'est pas un manque d'amour. Ah non ? Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Non ? Bien sûr. Voilà, je parle. Ah oui. Nous ne voulons pas bâtir une méga. Nous voulons, mes amis, faire des disciples qui vont suivre le maître et non les hommes. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Jésus a besoin de nous. Je veux dire, il veut nous sauver. Voilà. Il te cherche toi. Et la parole, prendre la parole. Comme les juifs de Béret dans l'acte 17, Paul enseigne, mais il se disait, d'accord, Paul est un grand apôtre, oui, une grande onction sur sa vie, oui, mais c'est un homme. Ils allaient consulter la Torah. Voilà. Ils prenaient la Torah, ils comparaient l'enseignement de Paul à la Torah. Et c'est comme ça, parce qu'ils croyaient en la Torah, c'est comme ça qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Parce que la Torah parle de Yeshua. Vous comprenez ? C'est ça qu'il faut faire. Vérifiez la parole. Vous avez le droit, quand un prédicateur vous enseigne l'évangile, de lui poser la question, de lever la main et de lui dire, j'ai une question à poser. c'est votre droit et devoir en tant que chrétien. Voilà. Oh Seigneur, mauvaise information. La mauvaise information ou les mauvaises informations te sortent de ton identité, qui tu es. beaucoup de chrétiens ne savent pas qui ils sont. Il y a à peu près neuf jours, je dormais comme ça et je vois le diable qui était là, qui vient me voir. C'était horrible. Je me suis réveillé. Il y a neuf jours, juste avant de partir au Maroc. Je lui ai dit simplement, tu as été vaincu et je me suis recouché. J'étais vraiment fatigué, honnêtement. Mais à l'époque où j'avais des mauvaises informations, où l'on me disait qu'il faut combattre toute la nuit contre les démons, qu'est-ce que j'allais faire ? Qu'est-ce que je faisais ? Eh bien, Satan écoute-moi. Satan, le feu. Démon, le feu. Et ici, là. Tu ne m'auras pas. Je suis ci. Je suis ça. On récitait toutes les promesses de Dieu, pratiquement. Et à la fin, on était épuisé. Et puis, il fallait les travailler. Et puis, on arrive au boulot, on ne donne pas un mauvais témoignage du chrétien, du Seigneur, parce qu'on n'est pas efficace. Et on va dire quoi, son boss ? J'ai combattu un seul démon toute la nuit. Mais mon Dieu, tout puissant malgré ça. C'est un problème, là. Vous voyez ? C'est-à-dire, sauve-nous. Regardez. Une mauvaise information peut faire de vous l'esclave de votre église ou de votre pasteur. C'est ça, le problème. Et du coup, vous pensez que les prédicateurs, d'ailleurs, tout chrétien est prédicateur, déjà à la base. Voilà la vraie information. 1 Pierre 2, 9 le dit. Nous sommes sauvés pour annoncer les vertus de Dieu. Donc, du coup, vous devenez des admirateurs de prédicateurs. Voilà. vous avez affaire à un démon quelque part, vous cherchez les coordonnées d'un pasteur qui a le don de guérison. Mais l'esprit qui habite en vous, il fait quoi ? Quel est son rôle ? Mauvaise information. Il y a tellement des chrétiens quand ils découvrent le message, l'évangile là, qui sont délivrés et ils crient, ils se disent, frère, pendant des années, nous nous a trompés. Pendant des années. La sœur qui a donné sa vie au Seigneur, qui est un médecin, un psychiatre qui a témoigné, vous avez entendu son témoignage ? Elle n'a même pas quatre mois de conversion. Elle a eu plusieurs informations qui sont vraies concernant la parole qui elle est véritablement dans le Seigneur et vous avez des pasteurs qui sont pasteurs depuis 30 ans, 40 ans et qui ont été mal informés. Vous voyez ? Et voilà quelqu'un qui vient à peine de naître et qui est libéré, illuminé et qu'on ne va pas pouvoir enfermer, tromper, manipuler. Parce qu'il y a la parole vie en elle et elle vérifie la parole écrite. Vous voyez ? Mais vous avez des chrétiens depuis des années consommateurs de régions d'église. Ils sont plus fidèles, plus fidèles aux bâtiments d'église au dimanche qu'à la parole de Dieu même et ils n'ont pas ces informations-là. Je me rappelle il y avait une maman il y a 16 ans de seule à 17 ans. Ah, qu'est-ce qu'elle m'a fait souffrir ? Elle m'a fait vraiment voir de toutes les couleurs. Elle voulait me voir. Ah, pasteur, prie pour mon oeil gauche. Ah, c'est une dame dans son temps d'âge maman, vraiment j'avais pitié. Ah, seigneur guérir son oeil. Le lendemain, pasteur, oui, non mais elle a eu droit, ok maman, vraiment elle souffre. J'avais une mauvaise information sur elle. Pourtant c'est une sorcière qui voulait me vider. Ah oui ? Une autre fois, ah, pasteur, oui maman, que se passe encore ? Cette fois-ci c'est le genou, papa, on prie. Une congolaise. Après, oh papa, mais qu'est-ce que se passe à ma mère ? Le dos, ah maman. Et un jour comme ça, Dieu nous montre que c'était une sorcière. Et on l'a convoquée. On lui a posé des questions, mais tu sais, vous savez, je fais juste des 100 jours, je me retrouve dans une, je ne sais pas, sur un marché, on fait des réunions la nuit, mais je ne fais rien. Oh ! Et sa fille est venue témoigner devant tout le monde ici, dénoncer sa propre maman. Vous vous rappelez, non ? Donc, à cause de la mauvaise information que j'avais, la concernant, je me suis fait manipuler. Vous vous rendez compte à quel point nous sommes manipulables ? C'est terrible, hein ? Tu peux gaspiller des années comme ça parce que tu n'es pas bien informé. C'est pour cela, l'enfant de Dieu doit demander la volonté du Père. C'est important. Vous savez pourquoi on n'a pas, beaucoup de chrétiens ne vivent pas la présence du Seigneur, pourquoi ils ne voient pas la main de Dieu ? Parce qu'ils ne sont pas là où Dieu le veut. Je vous dis, à cause de la mauvaise information, tout simplement, tant que je me réveille, il y a 9 jours, je lui dis, mais tu as été vaincu, j'étais fatigué, je me suis recouché et il n'est plus revenu. Il n'est plus revenu. Pourquoi je veux me battre avec le diable alors que le Seigneur l'a déjà vaincu ? J'ai déjà ma propre chair à traîner, là. Hein ? À supporter. Il faut encore passer toute une nuit pour chasser juste un sorcier qui quitte son village. Il faut prier en direction, je ne sais pas de quelle... Il faut faire des prières prophétiques. Il y a même des livres de prières, livres de prières, des ouvrages écrits par des grains, d'un homme de Dieu. Ce sont les hommes. Hein ? 30 euros le livre. Oh ! Tu vois, une femme chrétienne qui aime le Seigneur, elle va faire 14 kilomètres pour aller chercher un bouquin sur comment parler à Dieu. ou encore les 5 clés de ce miracle. Ou les 30 clés. Vous avez déjà entendu des livres comme ça, là ? Vous avez déjà vu des titres comme ça, là ? Bon. Vous voyez, il y en a, ils ont des trousseaux qui pèsent tellement à cause des clés. pour ouvrir, je ne sais pas quoi, le mariage, la clé pour telle chose. On se dit, mais il y a tellement des clés, là, on est perdus, là. Bon. Une autre clé, c'est quoi ? Il faut prier de minuit à 3 heures. Ah ! C'est pour quoi ça ? Ça, c'est pour avoir la victoire. D'accord. Et pour le mariage ? Pour le mariage, il faut que tu fasses une action prophétique. C'est pourquoi une action prophétique ? Non, mais en fait, il faut donner ton Isaac. Ah bon ? Ça, c'est les pasteurs afriens qui aiment ça. Il faut donner ton Isaac. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas compris une chose. Isaac a été rendu. Hein ? Alléluia ! Hé ! Acclave Dieu ! Amen ! C'est terrible quand même, non ? On a dit que Dieu va pourvoir. Dieu a pourvu, non ? Donc maintenant, on veut que vous, vous vous pourvoyez. Voilà. On dit, il faut donner ton Isaac. Oh, Seigneur, sauve-nous ! Pierre dit, voici l'exhortation que j'adresse aux anciens qui sont sur les estrades. Qui sont sur des chaises en cuir. Qui sont parmi ? Donc, au milieu. Vraiment ou faux ? Là où deux ou trois s'assemblent en mon nom ? Jésus, le modèle, est au milieu. Mais beaucoup de pasteurs sont à l'écart. Il faut monter les marches pour les rejoindre. Il faut faire partie de l'équipe. Du staff. Du establishment. Agréablement agréé. Parce que tu donnes une grosse dîme. Parce que tu es bien présenté, bien parfumé. Vous voulez que je parle ? Vous voulez que je parle, frère ? Qui est libéré aujourd'hui ? Vous connaîtrez la vérité ? Alléluia ! Les Antilles souffrent, les Antilles. À cause de beaucoup des pasteurs d'origine africaine qui se réfugient là-bas. Oh, Antillais, Antillais. Chancez-les ! Alléluia ! Vous voulez que je parle, frères et sœurs ? Waouh ! Fausse information. Quelqu'un assis sur son canapé, lui, il ne fait que donner de mauvaises nouvelles. Un tel est faux, un tel est ci, un tel est ça. Bon, maintenant, la bonne nouvelle, elle est où ? Qui tu es ? Voilà. Oh, vous savez, les sorciers, il y en a qui disent, il ne faut pas les saluer parce que là, ta belle-mère, attention ! Mais comment on va savoir que ton Dieu est tout-puissant si ta belle-mère, tu ne la reçois pas ? Elle est sorcière ? Laisse-la venir chez toi. Là, on saura si tu pries ou pas. En fait, je parle à quelqu'un ici. Hallelujah ! En fait, tu ne veux pas la recevoir parce que tu te connais. Tu sais que là, tu as trop de mensonges, tu as trop de magouts. Tu dis, si elle débarque ici, j'ai tellement ouvert des portes qu'elle va me becter. Alors, je la tiens à l'écart. Le problème, c'est que tu peux la tenir à l'écart physiquement. Mais spirituellement, elle est déjà chez toi. Alléluia ! Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses ? Il faut que tu te repentes. Voilà. Fausse information. On finit bientôt, ne vous inquiétez pas. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient ? Ben oui, la peur vient aussi de ce qu'on entend. Voilà. L'agitation. Ils étaient dans la barque, non ? Ouh ! Ouh ! Ouh ! Secouer comme pas possible. L'eau était dedans, partout, il y avait de l'eau. Imaginez. Ils réveillent au Seigneur. Seigneur, Seigneur, réveille-toi ! Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont voulu communiquer leur peur au Seigneur. Ne laisse personne te communiquer sa peur. Amen. Amen. Il y a des choses qu'ils ne se partagent pas. Amen. Je veux bien partager ta douleur, mais partager ta peur, non. Non, je la refuse. Là, ce n'est pas de l'égoïsme, non, 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 non. Je ne mange pas cette chose-là. Amen. Seigneur, Seigneur, ne vois pas les choses comme les hommes les voient. Amen. Vois les choses comme Dieu les voit. Car nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Amen. Oh, Seigneur, ça va ici ? Dieu est grand. Si tu entends comme les hommes entendent, tu seras détruit. Les paroles, elles vont te détruire. Il fut un temps où j'étais beaucoup attaché à ce que les gens disaient de moi, pensaient de moi. Oh, on te critique. Je faisais des émissions, vous vous rappelez, non ? Bon, regardez, regardez, regardez. Maintenant, alors. Cadavre, vous pouvez parler, vous pouvez dire. Ce sont des vitamines. On a compris ça. Regardez, je faisais toujours le même songe jusqu'à il y a neuf mois. Je ne comprenais pas. Je vais vous partager ça. À chaque fois, je me retrouvais dans une école maternelle avec des enfants. Je me réveillais et je me disais, Seigneur, moi, à l'école maternelle, prédicateur des pensils, missionnaire depuis des années, à l'école maternelle, frère, ne vous laissez pas, frères et sœurs, on n'est rien. Vous voyez un grand monsieur comme moi, un vieillard à l'école maternelle, j'avais mes effets là avec des petits et je me disais, mais je ne veux quand même pas avoir des amis parmi les enfants là quand même, des collègues, des amis, tout ça, des calmes. Je me réveillais, je n'étais pas bien, je n'étais pas bien. Je dis, Seigneur, mais je ne comprends pas. Ça a duré longtemps. Le même son. Dieu sait comment nous tailler. parce que je pleurais à chaque fois qu'on me critiquait, je dis, ok, tu es toujours à l'école et comme tu ne veux pas comprendre que c'est bien pour toi, tu restes à la maternelle. Vous avez beaucoup de chrétiens comme ça, ils ont des couches, ils ont des biberons, taut, tautines. Alléluia ! Vous ne me logez pas ! Ici, combien sont à la maternelle ? À la garderie. Soyons sincères. Moindre à vos doyeurs ! Le numéro de vue de vue c'est comment là ? Dieu dit, et mon numéro, tu l'as ? Mauvaise information. Sur ta personne, ton identité. Il y a un problème. Non mais là, j'avance, tu comprends. On m'a dit que là, j'avance, alors il faut absolument que je trouve un homme. Parce que là, c'est chaud. Ma mère est sur moi, mon père est sur moi, mes frères et soeurs, mes amis. Alors là, c'est compliqué. Et Dieu ne répond pas. Je me suis inscrit même à une agence matrimoniale chrétienne, parce qu'il y en a de plus en plus. rencontre, gala, tout ça. Il y avait un frère qui est venu, mais ce n'était pas mon style. Alors, je suis fatigué. Tu vas épouser un crapaud, parce que tu te laisses manipuler par ce que tu entends. je vais vous dire la vérité. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il a insulté ? Ce ne sont pas des insultes, mais dans la Bible, les aliments représentent des caractères. Ah oui ? C'est le problème, l'empressement. Mauvaise information. Regardez toutes ces femmes qui portent des faux cheveux ici. Vous l'avez pas ? Vous l'avez pas ? Vous l'avez pas ? Alléluia ! Voilà. Je vous dis, on va parler. Au nom d'eux ! Alléluia ! Tu allumes la télé. Tu vas sur Internet. Tu tombes sur la photo, la vidéo d'une femme américaine, je sais pas quoi, je sais pas si c'était le nom, il faut faire la pub. Avec des cheveux, comme pas possible. Moi, il me faut ça. Fausse information. Parce qu'on t'a dit que si tu gardes tes cheveux naturels, t'es pas belle. Donc, du coup, même pour aller acheter la baguette, il te faut. Vous ne lâchez pas alors ? Alléluia ! Vous connaîtrez la vérité. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en 1. Alléluia ! Quand on achète un écran, un téléphone, n'est-ce pas qu'on le protège, n'est-ce pas ? C'est ça, non ? Parce qu'on veut qu'il soit gardé plus longtemps, non ? Mais toi, t'as vu comment tu t'habilles ? T'es dénudé. Voilà pourquoi t'es pas protégé pendant longtemps. Fausse information. Il y en a qui vont dire non, mais il sait pas de quoi il parle. Je suis chauvé, mon ami. Donc, je sais de quoi je parle. On peut prier pour que tes cheveux poussent. Qui croit cela ? J'ai l'impression que vous ne croyez pas, là. Vous voulez que je parle pour faire ça ? Oui, il y a des choses et quand on parle, on dit non, ça c'est bien, c'est bien, on rigole. C'est pour un tel. Mais quand ça vous touche, là, 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 c'est chaud quand même. Il ne faut pas qu'il exagère. Il exagère. Qui veut qu'on prie pour elle par rapport à ça ? Pour les cheveux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est bien, c'est bien. C'est vrai qu'il y a des femmes qui ont des problèmes de cheveux, tout ça. On est d'accord. Je ne dis pas que le fait de mettre des cheveux synthétiques, c'est mauvais. Chacun doit avoir sa liberté. Mais de là, mettre des vrais cheveux, on dit faites attention parce que souvent, ces cheveux sont consacrés à la divinité. Mais en fait, beaucoup de femmes, on en connaît, qui sont esclaves, qui dépensent beaucoup d'argent, qui sont condamnées. Il y a des sœurs que je connais, on leur a dit, restez un peu naturelles, vous allez voir. Elles ont essayé, mais c'était magnifique. Je vous dis, la condamnation. Le problème, c'est l'identité. Quelle est ton identité ? C'est ça, maquillage. Il y a des personnes qui ne sortent jamais sans maquillage. Les talons. Pour compenser, mes amis, il y en a qui sont tellement petits, nous autres là. Zaché était petit, mais Dieu a prévu aussi un sycomore pour monter dessus. Alléluia ! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, frères et sœurs ? Mauvaise information ! Rouge à lèvres ! Il y a des sœurs, quand vous parlez avec elles, à cause de leurs lèvres devenues toutes rouges, on ne les regarde plus. On parle, on leur donne l'oreille gauche ou droite et on est en prière. Vous voulez que je parle ? Alléluia ! Une sœur va prendre un rendez-vous avec le frère Chora. Maquillage comme pas possible, maquillage ! Autoroute A, autoroute B. Alléluia ! Vous ne logez pas, le frère ? Et en plus de ça, on rajoute un fontain. On dit fontain, quel font ? Je ne sais pas au fond ça. C'est à la surface. Donc il est faux ce terme-là. Sois toi-même au nom de Jésus ! Ça passe. Ça rigole, mais ça passe. C'est ça qui est magnifique. En douceur, ça passe. Et quand la sœur pleure parce que le Seigneur est là, quand on prend le... on fait ça pour se suivre, ça part ! Ça va aller ? Un jour, je vous ai raconté cette histoire, non ? On finit bientôt. Je t'écris pas. Et je vois une dame devant moi, une blonde, des longs cheveux. Je lui dis, oh Seigneur, c'est qui cette femme ? Qui veut se dire tout le monde ? Et elle sera tout le monde, Seigneur ! C'était une africaine. Alléluia ! Attention ! N'allez pas condamner les gens. Il y en a, ils s'habillent comme ça parce qu'ils sont rejetés. C'est un appel au secours. Vous comprenez ? Il faut leur témoigner de l'amour. Voilà. C'est important. C'est important. C'est difficile, hein ? Les faux ongles, là. Facilement, vous pouvez savoir si c'est une femme qui peut faire à manger ou pas. Qui peut faire la vaisselle ou pas. Je ne dis pas que c'est les femmes qui font ça à ce moment. Je fais à manger, je fais à la vaisselle aussi. Donc, vous comprenez ? Je ne suis pas misogyne. Voilà. Je ne suis pas misogyne. Donc, on voit les sœurs en Christ. Des ongles. Comme ça. Comme ça. On se dit, il y a une femme qui avait des ongles comme ça, Jézabel. Vous voyez, non ? Ben oui, je vous dis. La démarche, même tu sens que... Oh ! Chrétienne. Fausse information. Maintenant, pour finir, la vraie information, qui est-ce qu'il a ? Qui a la vraie information ? Jésus. Ah ! Et comment on peut la voir, cette information-là ? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Prenez la Bible, lisez-la, méditez-la. Vous avez une information sur un frère ? Allez prier Dieu. Demandez-lui. Seigneur, j'entends ici et là sur telle sœur, tel frère. Qu'est-ce que toi tu dis ? Qu'est-ce que tu en penses ? J'entends telle chose sur les Arabes, sur les Noirs, sur les Martiniquais, sur les Blancs, sur les Français. Mais qu'est-ce que toi tu dis ? Sur les Ivoiriens, les Camerounais. Qu'est-ce que toi tu dis ? Qu'est-ce qu'on n'entend pas sur les uns les autres ? Qu'est-ce qu'on n'entend pas ? Des clichés, des préjugés. On généralise. On est comme ça, nous sommes humains. Nous faisons souvent cette erreur-là. Et on condamne. Et on lapide. Et après, on réalise que, en fait, on a jugé une sœur, on a combattu un enfant de Dieu. Et on a perdu des années à cause de la mauvaise information. Et restez sur ce que Dieu vous a dit. Peu importe le vent. Même si les océans... Voyez ? Je sais ce que Dieu m'a dit sur un frère, par exemple, un prophète ivoirien qui est décédé. C'est un homme de Dieu. C'était un homme de Dieu. Pour notre génération, pour notre génération, c'était un prophète authentique. Comme on en a très peu. Comme il y en a très peu. Donc, peu importe ce que les gens peuvent parler, dire sur cet homme, je sais ce que Dieu m'a dit avant même son décès. C'est juste un exemple. Peu importe les propos des hommes, Dieu ne ment pas à ses enfants. Voyez ? Qui veut prendre son baptême aujourd'hui ? Venez. Peut-être que tu as reçu une mauvaise information sur Jésus. Mais je veux te dire que Jésus t'aime. Que Jésus existe. Peut-être que tu as entendu dire que Dieu n'existait pas. C'est faux. Dieu existe. Fais ta propre expérience. Comment ? Ben, en l'invocant. Fais ta propre expérience. Merci d'être enceintre ce déchet. Je les traverserai avec toi. Wow ! Pères-tu ton pire de la tempête ? Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. même si les océans et les océans se déchèrent. Je les traverserai avec toi. Pères-tu ton pire de la tempête ? Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Wow, Seigneur ! Regardez toutes ces âmes qui se présentent devant le Seigneur, qui se présentent à Lui. C'est beau. C'est un grand jour pour vous. Wow ! C'est beau. C'est magnifique. Vos noms sont écrits dans le livre de vie. Le Seigneur vous accorde la vie. La vie éternelle. C'est magnifique. Wow, Seigneur ! Le Seigneur a essuie tes larmes. C'est ton jour. Le Seigneur va prendre soin de toi, soin de ta vie. Il va te restaurer. Il va te montrer le chemin à suivre. Il va changer ton histoire complètement. Wow, Seigneur, merci. Wow, Seigneur, merci. Wow ! Magnifique, Seigneur ! Est-ce qu'on peut prier pour ces personnes ? Gloire à Dieu. Magnifique, Seigneur. Est-ce qu'on peut prier pour elles ? Gloire à Dieu. Seigneur, au nom de Yoshou, Alléluia, gloire à Dieu. Magnifique Père. Magnifique Seigneur. Magnifique Sauveur. Wow, Seigneur ! Seigneur, garde ma soeur. Garde cette dame. Fortifie-la au nom de Yoshou, Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, merci. Ça va ? Tu as quel âge ? 13 ans ? 16 ans. Tes parents sont là ? Ils sont où ? Ils sont d'accord ? Vous êtes d'accord pour qu'elle reçoive son baptême ? Waouh, c'est beau. Seigneur, garde cette enfant. Que ta main soit sur sa vie, Père, au nom de Yoshoua. Waouh. Seigneur, béni ma soeur, au nom de Yoshoua. Gloire à Dieu. Seigneur, béni la, au nom de Yoshoua. Alléluia, gloire à Dieu. Souviens-toi, tu es le Père, au nom de Yoshoua. Garde-le, Seigneur. Seigneur, béni. Béni, maman, au nom de Yoshoua. Ca va ? Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur, Yoshoua. Ca va ? Tu es là la dernière fois. Tu es revenu, c'est bien. Gloire à Dieu. Ca va ? Gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Sauve-toi. Gloire à Dieu, Seigneur, merci. Waouh, tu as quel âge ? 14 ans, tes parents sont là. Ils sont d'accord ? Waouh, Seigneur, merci. Magnifique, Seigneur. Gloire à Dieu, Seigneur, béni cette dame, au nom de Yoshoua. Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur est suite des larmes aussi. Le Seigneur te guérit aujourd'hui. Au nom de Yoshoua, la mort te quitte. Maintenant. Sors de là. Voilà, sors de là. Lâche-la. Voilà, lâche-la. Lâche-la au nom de Yoshoua. Oh, Seigneur, merci. Va, mon grand. Waouh. Et quoi, là ? Tes affaires ? Tu as tout prévu. Tu viens d'où, là ? Attends. C'est beau. Je viens de torsir. Torsir. Pour prendre ton baptême. Voilà. Waouh. Seigneur, merci. Merci pour ce jeune homme. C'est beau. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, merci. Garde-le au nom de Yoshoua. Alléluia. Ça va ? Oui, ça va. Gloire à Dieu. Tu viens d'où comme ça ? Je viens de Bondi. Ok, de Bondi. Oui, de Bondi. Gloire à Dieu. Que le sens soit béni. Gloire à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada